Je crois que je n'ai rien compris. Et je crois que je n'ai rien compris quand j'ai travaillé sur le silence de la mer, parce que quand vous travaillez sur les éditions de mini, c'est un peu compliqué de ne pas travailler sur le silence de la mer, dans la mesure où c'est le premier livre de la seule maison d'édition clandestine littéraire en France occupée, qui paraît donc à Paris le 20 février 1942. Et je vais essayer de vous montrer ce soir pourquoi je n'ai rien compris et pourquoi ce livre est probablement quelque chose qui s'approche bien davantage du chef-d'oeuvre que de ce livre réduit à une oeuvre de circonstance auquel il a été ravalé. Novembre 1943. Un officier allemand est logé dans une maison française où vivent un vieillard et sa nièce. Le nom de l'officier est Werner von Ebrunach. Il est musicien, compositeur, jeune, beau, cultivé, extrêmement sensible. Il admire et il aime la France. Il connaît à fond les classiques français. Et il est convaincu que la guerre finira par une réconciliation éternelle, par une sorte de mariage spirituel entre l'Allemagne et la France, sous la tutelle de cette dernière. C'est ce qu'il dit d'une voix agréable, basse, modeste, le dos au feu dans le salon, pendant tout l'hiver 1940-1941, au Vieillard et à sa nièce, bien que ces deux derniers ne prononcent pas un mot et n'ouvrent pas la bouche et qu'ils écoutent ses monologues pendant plus de cent soirées d'hiver dans un silence de pierre, tel des sourds muets. Le Vieillard en fumant sa pipe, la nièce en continuant à broder son ouvrage. Enfin, Werner s'en va à Paris, découvre que les nazis sont des brutes. Et désespérés, il décide d'aller se faire tuer comme volontaire sur le front russe. À l'annonce de cette décision, la nièce, qui est naturellement aussi amoureuse de lui que lui d'elle, lui adresse son premier et dernier mot à Dieu. Le récit à la première personne du singulier est fait par le Vieillard. Considérons d'abord cette histoire sous l'angle psychologique. Peut-on imaginer qu'un homme sensible continue à parler pendant plus de cent nuits à des gens qui font semblant de ne jamais le voir et qui ne lui répondent jamais ? Au plus tard, dès la seconde soirée, il aurait une crise de nerfs et ferait quelque chose d'absurde ou bien claquerait la porte et s'en irait dans sa chambre pour ne plus jamais revenir dans le salon. Psychologiquement, l'histoire ne tient pas debout. Mais politiquement, elle est pire. Aussi, Von Ebronach devient-il une sorte de schizophrène ou de somnambule qui, malgré la vivacité de son intelligence, n'a apparemment jamais lu un discours d'Hitler ni vu un journal dans les dix ans qui se sont écoulés entre l'incendie du Reichstag et l'invasion de la Pologne. C'est la façon de réduire le débat posé par la guerre actuelle à une allégorie franco-allemande style 1870 ou même 1815. Ce qu'il y a de plus exaspérant dans ce petit livre, c'est son mélange d'arrogance et de complexe d'infériorité. Arthur Kessler, Londres, Tribune, The French Flu, traduit par le Qatar français. et Kessler va republier cet article dans un livre qui s'appelle Le yogi et le commissaire qui va paraître en 1945 où il ajoute, quant à son livre de Vercors, « Je n'ai pas changé d'avis. » Le 7 mai 1944, Londres toujours. Voici ce dont il s'agit. À Londres, un livre paraît préfacé par un certain M.D., Maurice Druon, qui nous assure que Le silence de la mer, luxueusement édité, a été imprimé clandestinement en France. Je ne crois pas qu'il se soit trouvé en France des hommes assez fous pour composer, imprimer, brocher dans l'illégalité et luxueusement encore un livre qui s'extasie devant la beauté physique et morale d'un Bosch. Le Bosch fit un niaisement étalage de ses connaissances en énumérant par ordre alphabétique les grands écrivains français. Mais l'oncle et la nièce sont des patriotes. Ils sont résolus à mener la lutte contre l'occupant. N'allez pas croire qu'il se rallie à une organisation de résistance. Non. Il décide de tuer l'occupant par le silence. À l'avant-dernier chapitre, le Bosch, Werner von Ebronach se désolidarise du Führer. Il déclare à l'oncle et à la nièce qu'il s'est trompé. Peut-être après cela, cet Allemand dont les yeux se sont déciés va-t-il tirer sur son chef ou du moins se faire sauter la cervelle. Non pas. Il estime que son devoir est de partir en Russie afin d'y torturer et de tuer des Russes. Sa résolution n'indigne pas le moins du monde les deux patriotes, bien au contraire. La nièce qui, pendant sans soirée, a gardé le silence mais follement éprise du bel Allemand, est bouleversée. D'attendrissement, elle manque à son vœu de silence et même elle sue d'amour. Et c'est là-dessus que se termine cette simpliste et répugnante histoire, ce récit doucereux, cette œuvre indécente. Ilia Erimbourg, correspondant russe puisqu'il est à Moscou à ce moment-là. Et puis, on va rajouter une dernière chose, celle-là qui est la disqualification canonique du silence de la mer écrite par Sartre dans Qu'est-ce que la littérature ? Dès la fin de 1942, le silence de la mer avait perdu son efficace. Le roman de Vercors semblait une idylle. Il avait perdu son public et la fameuse phrase « Il paraît que les bananes ont meilleur goût quand on vient de les cueillir. Les ouvrages de l'esprit, pareillement, doivent se consommer sur place. » Avec cet ajout dans un autre texte, « In cauda venenum », j'ai toujours considéré les bananes comme des fruits morts, ce qui ne laisse pas beaucoup d'espace pour le silence de la mer. En 1947, Melville va faire un film qui est son premier film et qui est un très beau film qui a été remastérisé récemment, Le silence de la mer avec Nicole Stéphane dans le rôle qui est une résistante dans le rôle de la nièce et Howard Vernon dans le rôle de Voné Brunach. Et Melville va rajouter une phrase au silence de la mer, phrase qui va être reprise par Vercors dans la dernière édition, celle-là, celle qui va faire chez Albain Michel en 1951 et qui dit « Ainsi, il se soumet, voilà donc tout ce qu'ils savent faire, ils se soumettent tous, même cet homme-là. » Voilà. Alors, tout ce que je viens de dire, c'est vrai, ça existe et c'est une approche par la réception du silence de la mer. Mais une fois que j'ai dit ça, je pense que je n'ai pas parlé du silence de la mer et que c'est tellement de bruits qui font écran à ce qu'est fondamentalement ce texte. Extraordinairement critiqué et avec une violence qui, quand même, honore les gens qui ont signé et revendiqué ce type de papier, même si Errembourg s'est excusé. Et je pense qu'il y a Errembourg n'était pas tellement du genre à s'excuser auprès de beaucoup de personnes, il s'est excusé auprès de Vercors après la guerre, chose que n'a pas fait Kessler, Kessler, c'est quand même aussi l'auteur du zéro et de l'infini. Il se trouve que Le silence de la mer a connu un succès public absolument énorme. Et quand on cumule ce qu'a fait François Vignal, tous les tirages, je ne vais pas vous faire le détail parce que je n'ai pas le temps, les tirages clandestins et les tirages à l'extérieur des frontières parce que le livre va être relayé à Londres et diffusé à Londres, Le silence de la mer c'est à peu près 100 000 exemplaires, ce qui, à l'époque, est énorme parce qu'il y a des contraintes de papier, c'est un livre de guerre et il va y avoir des traductions immédiatement qui vont être faites. Et très vite, la réception politique dont fait l'objet le livre, même si elle ne devait être que cette réception politique-là. Il faut bien comprendre. Peut-être que c'est une oeuvre de circonstance, concept qui a quand même été forgé par Paul Valéry en 1942, donc c'est très contemporain du silence de la mer. Paul Valéry, qui est... Alors, pour moi, c'est un assez grand mystère, même si Valéry s'est plutôt très bien comporté pendant la guerre. On a un peu l'impression que c'est le réservoir théorique de la pensée sur la littérature française, Paul Valéry. Et il va y avoir... Donc, il y a toujours des aphorismes qui ressortent et notamment cette division entre les oeuvres qui créent leur public, qui sont donc les oeuvres d'avant-garde et qui sont des oeuvres neuves, et puis des oeuvres qui répondent à une attente du public. Et il se trouve que Le silence de la mer va être étiqueté, en quelque sorte, oeuvre de circonstance dans les catégories de Paul Valéry qui sont celles de Sartre et considérer donc que c'est une oeuvre qui correspond à un public à un moment donné et on n'en sortira pas. Le seul ennui, c'est que même si ça n'était que ça, le silence de la mer, qu'une oeuvre de circonstance, c'est une oeuvre de circonstance particulièrement réussie. Pourquoi ? Parce que c'est une oeuvre qui va proposer une alternative au moment où la résistance s'organise et que les communistes font le choix en France des attentats. On ne va pas oublier que c'est les premiers attentats, c'est au métro Barbès-Rochechouar, l'aspirant Moser, qui est tué, qui est fusillé, enfin, tué par, donc, le futur colonel Roel Tanguy. Cette politique de l'attentat va provoquer des réactions extrêmement dures de la part de l'occupant et elle soucie beaucoup le général de Gaulle parce que c'est bien gentil d'appeler à la résistance, ce qu'il a fait dans son appel du 18 juin 1940, mais ensuite, what next ? Eh bien, what next ? C'est le silence de la mer qui va apporter cette réponse, qui va apporter cette réponse en disant, en inventant un concept qui va être nommé par la suite résistance civile par Jacques Semelin, en gros, on ne vous demande pas d'aller porter des bombes, on ne vous demande surtout pas d'aller tirer sur des soldats de l'armée d'occupation, on vous demande de vous taire. Et c'est extraordinairement important pour la France libre qui dit aux communistes, eh bien, nous, on a trouvé une solution, qui correspond, qui n'est pas une solution, ce n'est pas parce que moi, je suis à Londres et que je ne suis pas en France et que je ne comprends pas ce qui se passe. Non, non. En France même, parce que le silence de la mer a été imprimé en France, eh bien, il y a des gens qui adhèrent à cette solution alternative. Et vous ne comprenez pas la violence de quelqu'un comme Errembourg si vous ne comprenez pas que, effectivement, c'est une stratégie de résistance civile alternative qui est portée par le silence de la mer. Alors, je suis d'accord que beaucoup de livres ont fait beaucoup de choses, mais il se trouve que là, c'est quand même quelque chose de particulièrement important. Reste que, même si le silence de la mer est le silence de la mer, c'est évidemment bien autre chose que ça. Du silence de la mer, André Breton dira « Tour à tour, exalté et honni, l'ouvrage mène une vie hors de ses gonds. » Qu'est-ce que ça veut dire, un ouvrage qui mène une vie hors de ses gonds ? Alors, je suis allée voir, parce que, je me suis dit, hors de ses gonds, c'est une porte, peut-être, hors de ses gonds. Et donc, j'ai lu la chose suivante. « Bonjour à tous. J'ai dégondé une porte pour la peindre correctement. J'ai replacé toute la huisserie. Je ne m'attendais pas à avoir un problème avec la remise en place de la porte sur ses gonds. Elle est en place, mais impossible d'enfoncer les charnières à fond. Résultat, on ne peut pas fermer sans forcer ou abîmer puisque la porte n'est pas à la bonne hauteur. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Mille merci d'avance. » Réponse par retraité 60. Bonsoir, monsieur. Il faut dégonder et contrôler chaque pommelle côté femelle. Lors de la repose, il faut légèrement huiler et faire osciller le bâton en même temps que la descente dans les pommelles. Bien. Il ne disait rien sur les livres, mais en même temps, il y avait un vrai programme derrière ça. C'est-à-dire que, d'abord, il est légitime de dégonder et ensuite, il faut contrôler. Il faut contrôler et donc, il peut y avoir un glissement entre ce bricoleur qui est confronté à un problème et puis un historien qui n'est jamais loin, très loin du bricolage. Et donc, il va falloir essayer de dégonder le silence de la mer, ce qui aurait au moins peut-être fait plaisir à Breton parce qu'on avait au moins inventé un nouveau mot pour la théorie littéraire. Je rappelle aussi que dans les dimensions de contrôle, le poète Pierre Audiberti considérait que Jean Paulan était le contrôleur général des lettres françaises. Alors, comment on fait pour dégonder et contrôler le silence ? Eh bien, il me semble qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas commencer par lire le silence, il faut commencer par voir le silence. Le silence de la mer, c'est cet objet, c'est un tout petit objet qui est, c'est le reprint de 1944 au moment où les éditions de minuit exercent au grand jour en quelque sorte, et c'est le reprint à l'identique de l'édition de 1942. Et il faut comprendre les enjeux politiques qu'il y a autour de la présentation matérielle de ce texte. Qu'il s'agisse en France occupée de Jacques de Bubridel, dans les lettres françaises, Jacques de Bubridel écrit « La pensée française parvient à s'exprimer et à se présenter dans une tenue qui, en temps normal, aurait contenté le bibliophile le plus délicat. » Ce n'est pas là un des moindres mérites des éditions de minuit que ce souci de la présentation de ses ouvrages et que sa réussite, en dépit de toutes les difficultés du travail clandestin. Et tous les artisans du livre qui ont participé à ce travail, imprimeurs, brocheurs, etc., ont droit à notre admiration sans réserve. Celui qui offrit les fonds, les presses et trouva le papier en un moment où les éditeurs les plus officiels, les plus protégés en manquent, ce Français a mis sa tête à prix. On mit leur tête à prix des typographes pour disposer les caractères, des brocheuses pour relier les feuillets, tandis que les demi-bottes noires de l'ennemi parcouraient les rues au-dessus d'eux. En phase 2 serait plus juste parce que l'homme qui a réalisé cette prouesse technique de sortir dans une économie de pénurie. Cet objet-là a sa boutique qui est 6, 88 boulevard de l'hôpital en face de la Pitié-Salpêtrière qui a été transformée en un hôpital militaire allemand. Il se trouve que ce monsieur s'appelle Claude Houdewil et que Claude-Houdewil en temps normal est un petit imprimeur qui exerce à côté de pompes funèbres parce que ça pouvait être utile vu ce que les Allemands faisaient et en particulier à Fermat-Holweck à la Pitié-Salpêtrière. Et c'est un imprimeur de ce qu'on appelle de bilboquets. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des livres Claude Houdewil, c'est des gens qui font des travaux de ville, qui impriment des faire-parts de mariage, de décès et des menus mais ce n'est pas les imprimeurs les plus nobles du métier qui sont effectivement les imprimeurs de livres. Et c'est cet homme qui va réaliser ce tour de force qui est jugé remarquable par les professionnels de la profession. J'ai eu la chance de travailler sur l'objet Silence de la mer avec Claude Leloup et Hervé Tissot qui sont les patrons de la revue Graffé, ce qu'on fait à peu près de mieux en graphisme actuellement. Et ils étaient absolument épatés par la qualité du silence de la mer. Il faut bien comprendre, alors, de Claude Houdewil, si on se fondait sur ce que nous dit son dossier militaire, eh bien, on saurait qu'il avait les cheveux noirs, les yeux marrons, le front vertical, le nez rectiligne, le visage ovale et qu'il mesurait 1,66 m. Je ne suis pas persuadée que ça vous aiderait beaucoup à le reconnaître dans la rue. En revanche, je vous ai fait passer les planches contact de Robert Noineau qui va faire un reportage a priori, a postériori, reportage sur les imprimeries clandestines en 1945 qui est destinée à une revue qui s'appelle la Revue Point. C'est très important, c'est un vrai enjeu les imprimeurs en 1945 parce qu'on ne parle pas beaucoup des imprimeurs et ce sera d'ailleurs une tension très forte entre les deux fondateurs des éditions de Minuit, Pierre de l'Escure et Vercors. Quand va paraître l'historique des éditions de Minuit, Pierre de l'Escure reprochera en particulier à Vercors de ne pas avoir suffisamment parlé des imprimeurs. Je cite Pierre de l'Escure « Je ne puis que vous répéter ce que je vous ai déjà écrit, ce sont les linaux, les typos, les ouvriers au sens propre du terme que ce texte trahit par le ton de gens de lettres si loin de l'action simplement humaine de ceux qui ont vraiment risqué quelque chose. Matériellement, la place que vous leur réservez est d'ailleurs insignifiante. » Et c'est en quelque sorte ce reportage de Douaneau. On a beaucoup reproché à Douaneau de faire des photos posées. Dieu merci, heureusement qu'il a fait celle-là parce que si on n'avait pas Douaneau, la trace d'Houdville ne serait pas totalement perdue parce qu'il y a toujours des traces pour les historiens parce que ça nous oblige à chercher. Il y a notamment un livre qui s'appelle « Épreuve de l'ombre » qui va sortir en 1946, qui est un livre d'hommage préfacé par Mauriac pour les imprimeurs. Mais déjà, on voit Houdville, il n'est pas servi par l'alphabet et donc il est noyé dans le groupe des imprimeurs résistants. Alors, le voilà, il est présent. Houdville, il va avoir la médaille de la résistance, mais le dossier de médaille de la résistance n'est pas très... C'est un dossier qui est un peu vide et on peut lire ceci, mais il est quand même médaillé de la résistance 47. Imprimeur des éditions de minuit fondée clandestinement par Vercors en 1941 et en particulier du silence de la mer. En dépit des conditions difficiles dans lesquelles il devait travailler, dans sa petite boutique ouverte aux passants, avec si peu de caractères qu'il ne pouvait composer que huit pages à la fois et devait distribuer les caractères pour composer les huit pages suivantes, avec une obstination et un courage admirable, a mis tous ses soins à donner à l'ouvrage une présentation parfaite prouvant le goût et la conscience de l'artisan français. Donc, quand je vous dis qu'il faut voir le silence de la mer, ça n'est pas du tout, c'est rentrer dans les catégories de l'époque que de comprendre que c'est d'abord et avant tout un objet. Alors, ce qui est extraordinaire et grâce à la fille de Douaneau, j'ai pu avoir ces planches contacts que je ne suis pas censée diffuser parce que le reportage de Point, qui est une revue importante, qui est une revue qui est faite par Pierre Betz et qui paraît donc au printemps 1945, Douaneau a fait plusieurs photos d'Oudeville. Il y en a une, la photo 946, qui est reproduite et il reproduit également la photo 942. Mais les autres photos ne le sont pas et je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à voir dans Oudeville, dans son imprimerie, et on voit un peu comment Oudeville a pu travailler. D'abord, il y a une légende. Quand Douaneau reproduit ses photos, il fait une chose assez étonnante parce que c'est un reportage qui ne concerne pas que les éditions de Minuit et Douaneau va reproduire deux photos de Oudeville alors que le nom d'Oudeville n'est même pas cité dans le texte qui accompagne la présentation des éditions de Minuit. On se dit c'est quand même un peu curieux. Il y a eu d'autres imprimeurs que Oudeville mais cette surprésence photographique d'Oudeville est tout à fait intéressante. Et puis, on apprend dans la légende ceci, Claude Oudeville, imprimeur de cartes de visite et de faire-part et vous les voyez dans la photo 946, le petit Oudeville a sa petite tête de chouette en train de regarder les faire-part qui sont dans sa boutique. Oudeville a composé Le silence de la mer à la main, tirage 300 à 350 exemplaires, imprimé pendant l'heure du déjeuner, entre 12h et 14h. Il déjeunait pendant 2h, Oudeville. Manquant de caractère, était obligé de distribuer chaque page imprimée pour composer la suivante. Alors, vous voyez un peu dans quelle fouille est l'imprimerie de Oudeville. Et Vercors, qui évoquera à plusieurs reprises évidemment Oudeville dans la fiction et dans ses mémoires, écrit « C'était une modeste affaire, bilboquer seulement, faire part en tête de lettres dépliant. Une minerve automatique, une presse à pédales et une drôle de vieille presse à bras que vous voyez sur la photo 948. C'est pour celle-ci que je venais, épreuve pour mes éditions. » Et on voit bien que Doineau a demandé à Oudeville de poser devant cette presse à bras et que probablement c'est la presse sur laquelle il a imprimé Le silence de la mer. Alors, il y a du fouillis dans l'imprimerie d'Oudeville et il y a une indication très importante dans les photos de Desnos. Pourquoi Oudeville avait été choisi ? Pour une raison très simple, c'est qu'il travaillait seul et que des raisons de sécurité faisaient qu'on ne voulait pas et c'était très très important avoir des imprimeurs et notamment Hollard qui était l'imprimeur des éditions Gallimard. Il y avait trop de monde dans l'imprimerie d'Hollard et il y avait trop de risques à prendre. Il y a aussi une deuxième chose que permettent de voir les photos de Douaneau, c'est qu'il y a une double entrée chez Oudeville. Vous avez l'entrée de la photo 946 mais vous avez photo 948 et photo 947, la possibilité de sortir par la cour. Et donc, si jamais il y avait eu une descente des Allemands, il y avait la possibilité d'échapper à un éventuel contrôle. Ça, ça vous donne un imaginaire, à mon avis, bien plus sûrement que d'autres interprétations. c'est-à-dire le risque qu'effectivement, il va y avoir, il y a un risque très élevé à prendre pour les gens qui acceptent de prendre, de faire ce travail. Tout en plus que, et Vercors le raconte, je cite Vercors, il me semble donc honnête avant qu'il ne débute de lui dire ce que je sais. Il m'écoute le dos tourné assemblant les caractères dans son composteur. Et ça aussi, Doineau le montre très bien. Oudeville, c'est quelqu'un qu'on photographie de dos parce qu'il est tout le temps en train de travailler comme il travaille seul, il compose en même temps et il écoute vaguement ce que vous êtes en train de lui dire. Mes paroles tombent sur son dos rablé sans paraître beaucoup l'émouvoir. J'ignore encore l'existence de la baignoire, de l'électricité mais l'on m'a parlé du coup du projecteur. La lumière aveuglante braquait jour et nuit à moins d'un mètre du visage. Cette fois, il suspend son travail, il se retourne, l'œil gauche paraît encore un peu plus exorbité. Il dit « Nuit et jour ? » Oui, plusieurs nuits, plusieurs jours. Ce doit être épouvantable quand on est sujet au conjonctivite. La lumière me fait mal et en été je porte des lunettes noires. Ça ne fait rien. Je ne suis pas plus peureux qu'un autre. Oudeville est un ancien combattant de la guerre de 14-18 qui a été réformé en 1940 et qui a réussi en quelque sorte ce tour de force à recréer le front mais à domicile et à recréer sa propre ligne de front en s'investissant dans la fabrication du silence de la mer. C'est très très important ce qu'il a fait parce qu'il y a un vrai enjeu. Il y a un enjeu qu'on ne comprend que lorsqu'on s'intéresse à un monsieur qui s'appelle Maximilien Vox qui est un très grand graphiste et qui en 1942 avant de faire de la résistance va publier un livre qui est un livre absolument admirable sur le style français. Et ce livre dont j'aurais bien aimé vous montrer les images c'est un très grand format et il y a une façon donc d'insister dans ce livre qui est intitulé Nouveau destin de l'intelligence française il y a une demande de beau style. Et d'ailleurs le maréchal Pétain dont Maximilien Lavox fait l'écho demande aux gens qui l'ont rejoint en quelque sorte de créer un style vichy. Eh bien la résistance va le court-circuiter grâce à Oudeville parce qu'il faut bien comprendre que la parution du silence de la mer c'est donner un style à la résistance. C'est de faire en sorte que toute cette tradition du classicisme français du bon goût de la belle ouvrage ne puisse être imputée non pas à ces terroristes que l'on pourchasse mais à des hommes qui ont décidé de défendre un certain nombre de valeurs. Et là et c'est ce qui va épater c'est pour ça que dissocier le texte du silence de la mer de son support c'est d'abord peut-être une méchanceté mais c'est comme les bons sentiments ça n'aide pas à faire de la bonne histoire parce que ça reste cette chose absolument incroyable qu'est donc cet objet totalement totalement inédit parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'alors et qui en plus de ça va être un objet extrêmement rare. 350-400 exemplaires c'est déjà pas beaucoup mais il se trouve qu'il va y avoir un accident que Vercors va vouloir avec l'aide d'Yvonne Desvignes qui est sa brocheuse et qui est une de ses amies très proches passer la ligne de démarcation et que la moitié du tirage va être perdue. Et donc il va y avoir pendant très longtemps à Paris le silence de la mer est imprimé le 20 février 1942 ce qui est une fausse date parce qu'en fait c'est la date d'anniversaire d'Yvonne Desvignes. Ils arrivent à peu près ils impriment ça prend trois mois pour imprimer le silence de la mer mais il va y avoir des problèmes de brochage qui vont être très compliqués à gérer parce que techniquement on fait pas un livre comme ça et qu'il faut tenir compte de contraintes qui sont des contraintes d'économie et quand on voit l'édition originale il y a une chose qui est assez merveilleuse puisque ce sont des dames qui cousaient les cahiers du silence de la mer dans une cuisine et vous voyez les pics de l'aiguille et puis comme ils ont pas beaucoup d'argent il y a juste un fil et quand Hollard refera une édition du silence de la mer en juillet 1943 il va lui doubler ou tripler le fil parce que si le silence de la mer avait été diffusé avec ses cahiers simplement liés par un fil je peux vous assurer que vous aviez le silence de la mer en pièces détachées très vite mais grâce à Vercors qui est un très très grand professionnel du livre c'est lui qui va coller les dos et va donc réussir à faire cet objet là qui va résister autant puisque les rares exemplaires qu'on peut consulter restent encore absolument impeccables et donc il y a quand même il y a un tel exploit quand vous regardez avec des gens qui ont un oeil pour voir ce que c'est que cet objet vous êtes totalement épaté par exemple ils font des rabats donc je pourrais vous en parler très longtemps j'avais fait un powerpoint pour vous montrer des images je ne peux pas vous les montrer mais il y a quelque chose qui est incroyablement brillant d'abord il y a un rabat ce qui permet de faire tenir la couverture et puis il y a dans le silence de la mer chose que vous ne voyez pas là parce que c'est le reprint des blancs des blancs qui sont incroyablement importants et qui montrent à la fois la belle ouvrage mais qui traduisent aussi la thématique du livre et il se trouve qu'en suce de cet objet il y a une chose qui est tout à fait stupéfiante et qui là pour le coup est reproduite à l'identique il y a cette phrase au début du silence de la mer à la mémoire de Saint-Paul Roux poète assassiné la dédicace elle est très bizarrement placée elle est sur une page blanche qui ouvre le silence de la mer normalement la dédicace elle aurait dû être en belle page et mise là il se trouve que cette dédicace vers corps là a ce qu'on appelle a fait un repiquage et a donc décidé après avoir commencé après que l'impression du silence de la mer ait commencé que le livre serait dédié à la mémoire de Saint-Paul Roux poète assassiné c'est absolument énorme parce que Saint-Paul Roux c'est une référence qui est absolument essentielle dans le monde littéraire français Saint-Paul Roux c'est cet homme et Vercors explique la chose suivante les allemands ont envahi son manoir abattu sous ses yeux sa gouvernante gravement blessé sa fille divine et mis le feu partout lui-même le crâne fendu d'un coup de crosse est allé mourir des suites de ce déchaînement à l'hôpital de Brest c'est le poète assassiné pensais-je en route c'est pas très vrai il y a eu le 23 juin 40 quand les allemands sont arrivés à Camaray effectivement le château de Saint-Paul Roux qui est le manoir de Coïssilien va être pris par un soudard et qui va tuer sa bonne qui s'appelle Rosemary Brutelaire qui est une des premières victimes de guerre fracasser la jambe de sa fille divine ça a une vraie importance parce qu'elle en souffrira terriblement pendant longtemps et violer sa fille et puis Saint-Paul Roux va se remettre et il va y avoir une deuxième incursion dans son château en octobre 1940 où là des manuscrits seront détruits et c'est un choc qu'il ne supportera pas et il va il a 79 ans et le deuxième pillage de son château parce que Saint-Paul Roux fait partie de ces poètes dont les manuscrits ont été détruits ce qui n'est pas le cas de tout le monde visiblement et bien c'est quelque chose qu'il ne supportera pas et il mourra le 18 octobre 1940 là pour le coup véritablement des suites de cette agression donc Vercors en Jolive c'est normal c'est la rumeur qui circule autour de la mort de Saint-Paul Roux mais il y a peut-être une chose qu'il ne dit pas suffisamment c'est que poète assassiné ça n'est pas c'est une expression qui est extrêmement marquée puisque c'est une expression d'Aragon dans un des poètes des textes qui est un long poème en prose qu'il va consacrer à Saint-Paul Roux et qu'il va publier en décembre 1940 alors il faut bien comprendre Saint-Paul Roux c'est la référence surréaliste absolue c'est celle qui fait que Aragon et Breton en 1940 sont totalement brouillés pour des raisons dans lesquelles je n'entrerai évidemment pas ici mais c'est en quelque sorte la communauté surréaliste réduite aux aquées au moment où Aragon rédige son hommage à Saint-Paul Roux Breton écrit lui en décembre 1940 avant de partir aux Etats-Unis Fata Morgana qui est aussi un long poème à la mémoire de Saint-Paul Roux et là il y aura toujours cette chose que je trouve assez merveilleuse dans la littérature ils peuvent pas ils pourront encore une fois se détester pour des tas de raisons mais là il y a une sorte d'accord absolu ce qui s'est passé avec Saint-Paul Roux et ce qui s'est passé extrêmement tôt donc on ne vienne pas nous dire qu'on ne savait pas ce que c'était que la barbarie nazie ce crime contre l'esprit pour le dire avec les mots d'Aragon il a été accompli dès octobre 1940 et l'inscrire au fronton du silence de la mer quand personne n'est autorisé à parler de ce qui s'est réellement passé dans le château dans le manoir de Coïssilien est quelque chose qui devrait interdire une interprétation pro-Bosch ou pro-allemande du silence et ce d'autant plus que la NRF la nouvelle revue française cette revue dont Abetz ambassadeur d'Allemagne à Paris disait avant d'arriver il y a trois puissances en France la banque les communistes et la nouvelle revue française la nouvelle revue française qui a été confiée à Drilleux-Larochelle et pour qu'elle puisse reparaître et qui reparaît à partir de décembre 1940 et la nouvelle revue française va effectivement communier également dans le souvenir de Saint-Paul-Rou et en mars 1941 publier un poème de Saint-Paul-Rou qui s'appelle La madeleine au parfum la chevelure en pleurs à la façon des saules l'intruse se leva comme on sort de la mer si vous n'avez jamais lu Saint-Paul-Rou il faut le lire c'est juste extraordinaire donc et avec cette note en bas de page Saint-Paul-Rou est mort à la fin de 1940 à l'hôpital de Brest c'est quand même extraordinaire parce que vous en êtes là vous en êtes là vous avez pris la plus grande revue littéraire française et face à la mort de celui qui est unanimement considéré comme le plus grand poète français vous n'avez même pas la liberté de pouvoir dire que cet homme est mort assassiné des suites de ce qui s'est passé vous en êtes là Drieu et c'est une chose que va prendre en charge le silence de la mer c'est de dire ce mensonge là Drieu ça sera pas possible et il y a dans ce qu'est il y a un très beau poème de Saint-Paul-Rou qui s'appelle pour dire au funérail des poètes et qui dit ceci je m'en cite c'est un très long poème comme toujours chez Saint-Paul-Rou allez bien doucement messieurs les faux soyeurs car ce cercueil n'est pas comme les autres en qui se trouve un bloc d'argile en l'incelé de l'ange celui-ci recèle entre ses planches un trésor magnifique un trésor que recouvrent deux ailes très blanches comme il s'en ouvre aux épaules fragiles des anges allez bien doucement messieurs les faux soyeurs allez bien doucement car s'il eut toutes nos vertus mes frères il eut aussi tous nos péchés allez bien doucement car vous portez en lui toute l'humanité en vérité je vous le dis il va séant renaître notre maître d'entre ces morts que garde le cyprès avec le sycomore et sachez qu'en sortant de cet enclos du temps nous allons aujourd'hui le retrouver debout dans toutes les mémoires comme demain sur les socles des épares érigés par la gloire on le retrouvera sculpté dans la piété robuste des humains allez bien doucement messieurs les faux soyeurs et donc à la mémoire de Saint-Paul Roux poète assassiné c'est une façon de raccorder l'histoire et il y a dans cette dédicace un effet de vérité qui et là j'y insiste interdit formellement de penser qu'il puisse y avoir le moindre accommodement possible du silence de la mer avec les occupants alors vous allez prendre la deuxième photo et ces deux photos de château le premier c'est le manoir de Coëcilan cette bicoque un peu baroque qui avait construite Saint-Paul Roux c'est lui qui avait fait les plans du manoir et puis vous allez prendre la deuxième photo c'est le manoir détruit alors là je force un peu le trait parce que ça c'est le manoir détruit par les bombardements et ce qui m'intéresse c'est la juxtaposition par les bombardements alliés en 44 c'est la juxtaposition de ces deux images parce que je suis certaine que je ne suis pas loin de ce que pensait Saint-Paul Roux de sa propre demeure et que quand les archives du Finistère m'ont envoyé ces deux images j'étais absolument saisie par leur juxtaposition il se trouve que si vous voulez un angle qui désambiguise définitivement le silence de la mer vous partez du château je viens sur le texte du silence de la mer votre vieux mère Werner von Ebrunach dit à ses hôtes m'avait dit que je logerais au château dit-il en désignant d'un revers de main la prétentieuse bâtisse que les arbres dénudés laissaient apercevoir un peu plus haut sur le coteau je féliciterai mes hommes qu'ils se soient trompés non non Werner von Ebrunach personne ne s'est trompé le château vous ne pouvez plus l'habiter parce qu'il s'est passé des choses au château qui font que si vous n'êtes pas logé au château et aucun des autres compagnies qui viendront dans le village de Camaray n'habitera à proprement parler le château c'est parce que ce château a été dévasté par les allemands et que c'est pour ça qu'en tant qu'officier on vous a logé chez l'habitant et quand vous continuez le dispositif parce qu'il y a un dispositif dans le silence de la mère la nièce l'oncle et l'allemand et c'est exactement celui qui existe dans le château de Saint-Paul-Rou où Saint-Paul-Rou vit avec sa fille et va être confronté à un allemand vous considérez qu'il y a dans la nièce qui reste toujours assise et pourquoi elle est assise la nièce à l'heure des lectures de Jeanne d'Or vous expliquerez c'est parce qu'elle est dans une position dominée qu'elle fait de la broderie c'est ce que dit Arthur Kessler à peu près mais non la nièce elle est assise parce qu'elle ne peut pas se lever la nièce et elle ne peut pas se lever pourquoi ? parce que Divine Saint-Paul-Rou a eu la jambe totalement fracassée et qu'elle ne marche qu'avec des béquilles et qu'elle est obligée de rester assise et vous pouvez tellement facilement faire glisser à cause de cette dédicace ce qui s'est passé au château sur la narration que raconte le silence que vous ne pouvez pas ne pas densifier en quelque sorte la compréhension de l'attitude de la nièce il y a un journal qui a tenu un habitant de Camaray qui décrit en juillet 1942 la scène suivante près de nous deux jeunes femmes pimpantes très arrangées conversent avec un grand allemand blond ça pourrait être Werner von Ebronach tel que le décrit Vercors il était immense et très mince le visage était beau viril et marqué de deux grandes dépressions le long des joues on ne voyait pas les yeux que cachait l'ombre portée par l'arcade ils me parurent clairs les cheveux étaient blonds et souples jetés en arrière alors imaginons que Werner von Ebronach soit cet allemand entouré de deux jeunes femmes pimpantes que croise l'habitant de Camaray qui ajoute divine passe en s'appuyant sur une canne deux béquilles enveloppées sous le bras retour au silence de la mer Dieu merci dit l'oncle il a l'air convenable ma nièce haussa les épaules et encore je toussais un peu et je dis c'est peut-être inhumain de lui refuser l'obol d'un seul mot ma nièce leva son visage elle haussait très haut les sourcils sur des yeux brillants et indignés je me sentis presque un peu rougir et donc ces phrases qui peuvent paraître nièvres quand vous les raccrochez en interprétant à partir de la dédicace le silence de la mer à l'histoire du château de Saint-Paul-Rou elles prennent de mon point de vue une toute autre dimension il y a dans le silence de la mer autre chose qui est possible et que permet également la référence à Saint-Paul-Rou c'est la dimension merveilleuse il faut bien comprendre que le silence de la mer est un objet un peu non identifié Vercors dit c'est un récit peut-être utile dû en tout cas préciser qu'il s'agissait d'un conte et pas n'importe quel conte le conte c'est celui de la belle et la bête que Werner von Ebrunach va raconter à ses hôtes en considérant donc qu'il adore ce conte qu'il a lu étant jeune et je suppose que ici tout le monde sait quand je parle de la belle et de la bête tout le monde sait effectivement à quoi je fais référence et c'est en quelque sorte le conte est absolument matriciel si vous voulez comprendre ce qu'est fondamentalement le silence de la mer d'abord parce que c'est donc un conte qui compte en commun les allemands et les français et on a peu souvent remarqué et ceux qui assisteront à la lecture du silence verront l'importance qu'a l'intérêt pour le conte la belle et la bête que ce texte était absolument central qu'il est en quelque sorte presque Harry James dirait l'image dans le tapis et ce texte merveilleux et quand on le remarque c'est toujours pareil dans le passage du silence de la mer donc je cite Sophie Allera et Denis Reynaud dans le passage du silence de la mer de Vercors l'officier allemand qui résume la belle et la bête à la jeune française chez qui il est cantonné en fait une métaphore de la collaboration qu'il appelle de ses voeux démontrant ainsi combien cette histoire est susceptible d'adaptation et de détournement en même temps plus insidieusement encore il fait du compte l'exemple même d'une littérature ancestrale commune aux deux peuples ennemis la preuve d'une Europe culturelle on peut ne pas être d'accord bien mais là encore vous ne parlez pas du silence de la mer il ne s'agit pas d'inscrire la belle et la bête comme une référence partagée il faut comprendre que le silence de la mer reprend la structure du conte l'allemand Werner von Ebrunach dans ses 100 soirées qui paraissent complètement débiles aussi bien à Arthur Kessler qu'à Elia et Rimbourg mais ils ne connaissent pas leur classique c'est les 100 soirées dans lesquelles la bête vient trouver la belle et lui demande à chaque fois si elle veut ou non l'épouser et il se trouve donc il y a une sorte de rythme tout le rythme du silence de la mer est construit là-dessus sur la visite de la bête à la belle là où c'est très intéressant avec la référence à Saint-Paul-Rou c'est que la bête change en permanence d'identité elle apparaît et c'est pour ça que je vous ai donné et j'y viendrai à la fin mais ce qui m'intéressait c'était le visage de Jean Marais et puis dans le film de Cocteau l'apparition de la bête qui était ce masque qui était un cauchemar pour Jean Marais qui nécessitait trois heures de maquillage avant qu'il puisse le passer et ce que Cocteau reprendra ce que Vercors reprend également c'est l'instabilité de l'identité de la bête qui passe qui est à la fois la bête quand elle se révèle être le soudard qui viole et qui blesse Divine Saint-Paul-Rou qui redevient la belle quand elle devient en quelque sorte l'officier extrêmement correct incroyablement cultivé qui va discuter avec ses autres Français et ensuite la bête blessée à mort mais comme dans le conte de Perrault quand elle se rend compte de la malignité d'Hitler c'est pas qu'il est débile l'Allemand c'est que c'est un personnage de conte et que de la même façon que la bête est blessée quand la belle s'éloigne du château et semble ne pas devoir revenir la bête qui s'éloigne et donc il y a des inversions mais la bête s'éloigne de la maison va à Paris comprend ce que sont les velléités allemandes par rapport les velléités nazies pardon par rapport à la France ça devient une bête blessée qui est effectivement proche de la mort et il y a une sorte de transposition complète presque je pourrais le faire presque terme à terme de contes qui sont extrêmement sophistiqués parce qu'il n'y a pas un conte de la belle et la bête il y a deux contes un de madame de Villeneuve 1740 et l'autre de madame le prince de Beaumont qui est une version simplifiée de 1756 et c'est là où je retrouve mon classicisme et le fait qu'il y a d'avoir construit le silence de la mer sur le modèle du conte avec cette voix anonyme parce que vers corps personne ne sait qui c'est donc c'est quelque chose qui parle directement en quelque sorte à l'imaginaire c'est pas un pseudonyme Aragon on dira c'est le pseudonyme le mieux gardé qui a été le secret le mieux gardé de la guerre évidemment parce que vers corps c'est pas un écrivain tout le monde dira c'est Maurice Bedel vous savez plus qui est Maurice Bedel bref c'est un petit écrivain qui a été quand même pris Goncourt en 1937 et personne sait qui est vers corps et vers corps c'est Jean Brûler c'est un dessinateur personne sait qui sont ces personnages la nièce elle est pas nommée l'oncle il est pas nommé et on voit bien que ce sont des personnages type c'est là c'est comme la belle et la bête il n'y a pas un prénom de la belle il n'y a pas un prénom donné à la bête et la bête s'insurge quand la belle l'appelle monseigneur elle lui dit non appelez-moi la bête donc on reste dans une sorte d'indéterminé parce que vous avez des personnages de comte et Vercors réactualise en quelque sorte ce comte et en fait non pas une mauvaise adaptation pour faire plaisir à je ne sais trop quelle culture européenne mais une réinvention absolument géniale en l'inscrivant dans les circonstances de l'occupation alors le fait d'être en quelque sorte conditionné par le comte et donc ce rythme du silence de la mer où la belle ou l'officier termine en disant je vous souhaite une bonne nuit chez madame le prince de Beaumont ça se termine à chaque fois par la belle voulez-vous être ma femme et la belle répond non je ne veux pas être votre femme mais madame de Villeneuve c'est quand même le mieux elle lui demande à sans détour si elle voulait la laisser coucher avec elle et il y a un moment donné où il revient en permanence soleil motive et qui va donc rythmer l'écriture de Vercors l'intérêt du comte par rapport à Vercors c'est que et au sujet politique dont s'empare Vercors c'est que ça lui permet d'avoir une dimension incroyablement intégrative c'est à dire que Vercors il ne condamne pas il ne condamne personne le silence de la mer c'est un livre qui ne condamne personne c'est pour ça qu'on est un peu désespéré quand on voit qu'il a fini par céder il a fini par clarifier la position de Werner von Ebrunach alors qu'il respecte chaque protagoniste et suit sa voie et il n'est pas question de hiérarchiser ou de savoir qui dit le bien qui dit le mal il y a un détail que je n'ai pas cité avec Ilya Erraimbourg mais qui pour moi était absolument stupéfiant c'est la présence de Cocteau dans le livre dans le livre de Vercors puisque la nièce porte un châle qui est dessiné par Jean Cocteau ce qui quand même est totalement stupéfiant et rajoute encore au dossier contre Vercors parce que Cocteau en 1942 et je n'aurai pas le temps de rentrer là-dedans c'est celui qui va écrire le salut à Brecker et donc qui est considéré qui n'est vraiment pas considéré comme faisant partie de la résistance je ne vais pas revenir sur les ambiguïtés de Cocteau sous l'occupation je note simplement que le salut à Brecker qu'a publié Cocteau qui a fait l'objet d'une très bonne analyse dans les cahiers Jean Cocteau est probablement ce qui a permis à Picasso de n'avoir aucun ennui pendant la guerre très honnêtement si c'était le prix à payer pour la sécurité de Picasso je vois voilà la chose non mais là encore est d'un poète qui n'est pas parti en déportation qui s'appelle Patrice de la tour du pain là et je terminerai là-dessus là où il y a un trait de génie en plus du reste c'est le fait qu'il n'y a pas de happy end et que c'est pour ça que ce n'est pas une adaptation de le silence de la mer ce n'est pas une adaptation de la belle et de la bête la belle elle n'épouse pas la bête dans le silence de la mer la bête elle meurt et la belle elle reste toute seule et d'une certaine façon Vercors est allé plus loin que Cocteau Cocteau avait pensé à faire ça en disant et on voit bien dans son film si vous n'avez pas vu le film de Cocteau il est disponible sur la Cinetech pour 3,99 euros c'est une merveille on voit bien que la belle finalement elle avait fini par s'accoutumer à la bête elle trouvait ça un peu plus quand elle voit réapparaître le beau prince sous les traits de Jean Marais cette fois-ci simplement maquillé et plus du tout déguisé elle est un peu déçue mais enfin bon elle va faire avec elle l'épouse là ce n'est pas possible il y a une dimension dramatique dans Vercors et donc la belle n'épousera pas la bête la bête qui va mourir et Cocteau avait pensé à ça et il ne va pas jusqu'au bout mais Vercors lui y est allé et qu'est-ce que ça dit d'un point de vue politique le fait que la bête meurt et que la belle ne l'épouse pas c'est que il n'y a plus de happy end ça c'est et que ce que nous a légué Vichy c'est à la fois et Winston Churchill nous avait prévenu le déshonneur et la honte mais il y a quelque chose encore en plus c'est que Vichy nous a volé notre imaginaire c'est que on ne peut plus c'est plus possible alors on va bricoler là encore et d'une certaine façon la princesse des comptes qu'a tellement cherché le général de Gaulle et que lui offre aussi Vercors dans le silence de la mer et bien elle restera toujours un peu bancale et elle ne retrouvera plus jamais l'assurance du merveilleux qui a enchanté l'histoire de France c'est extrêmement grave et là je le dis de considérer qu'il a fallu réécrire Perrault c'est à dire toucher au plus profond du mythe pour comprendre ce que Vichy nous a coûté et ce que Vichy nous a coûté et ce qui ne sera jamais rendu encore une fois c'est un imaginaire merci de votre attention Applaudissements